Le gardien à Iverdon, que ce soit Martin ou Brezza, c'est souvent le premier relanceur. C'est un vœu de la part de l'entraîneur. Attention à ce tir et ce goal, ouverture du score. Directement, huitième minute. Kevin Martin capitule pour la première fois. But signé El Taïef. C'est son cinquième but de la saison. Attention, le Pogam, le Pogam encore, le Pogam toujours, qui peut centrer. Ça termine au corner. Il a joué juste, il a centré fort dans le but. Ça peut être les défenseurs qui courent contre leur but, peuvent marquer un autobut. Avec ça à faire, il y a peu de mouvement. Ça s'est bien joué, ces goals là ! En partout ! En partout, on vous en avait promis des buts. On vous en avait promis au moins trois. Il y en a déjà deux. Douzième minute. L'égalisation d'Hiverdon sur cette balle. Qui demande le ballon, qui le réclame avec les deux bras écartés, mais qui ne le recevra pas. Mayous ! C'était bien joué. C'était audacieux. Ça passe pas loin. Péché, Edith Justo, de jouer derrière. Il y a un joueur qui est par terre. Lungui, qu'est-ce qu'il fait Lungui ? Je crois qu'il l'a pas vu. Il va partir seul au but. Lungui, il ne faudrait pas qu'il la mette au fond. Parce que là, ce serait vraiment... On n'est pas contre Hiverdon. Là, évidemment, ça part dans tous les sens sous nos yeux. Oui, même Marco Schellibaum qui va s'excuser. Allez, on va dire que Lungui n'avait peut-être pas vu. On lui laisse le ballon. Il part seul au but, mais il a un coéquipier. En l'occurrence, Mayous et Paul Taïef, qui est resté à terre. Regardez, ça, c'est le moment où on lui laisse. La première erreur, c'est Stilard. Voilà, il doit la sortir. Stilard sort le ballon sur le ballon. On cherche Mayous. Mayous, le contrôle est bon. Mayous qui va peut-être pouvoir frapper. Et il hésite. Et il frappe dans un deuxième temps. Il appelle les soigneurs. Et c'est peut-être la fin du match de Mayous. Match terminé pour Aymen Mayous. Après... Ça revient, ça revient. Dans la surface de réparation, la tentative de Morin. Et Keller en deux temps. Bonne fin de première mi-temps de la part des hôtes. Il joue demain. À domicile contre Lucerne. Valtazar, Valtazar encore. Valtazar ! La barre qui tremble. La barre qui tremble. Au stade municipal. À l'heure de jeu. Quelle accélération. Quel son froid. Quelle audace. C'est Aspedes. Juste à côté. C'est bien joué. Morin. La frappe de Morin. Quel air. Encore. On a la sensation qu'il y a quelque chose dans l'air, Claude. On sent que... Iverdon prend deux... Au stade municipal. C'est parti. Avec ce ballon qui va terminer juste à côté. Mais quelle occasion. Quelle occasion. Pour Winterthur. Sur balle arrêtée. Et un carton. Il va lui mettre un carton. Donc Lungui va être expulsé. Ça ne nous surprend pas, Claude. On serait franchement... Pas honnête de dire que... C'est une honte. Dit-il. Je crois. Je crois. Je l'entends dans mon casque. J'arrive à lire sur ses lèvres. Il est rentré sur le terrain. Je pense que le 4ème arbitre... Ça lui a pas échappé. Il était de toute façon sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Marco Schellibaum. Il est expulsé comme... Très dangereux. Ça c'est bien joué de la part de Burkhart. Et il va y avoir pénalty. Penalty. Burkhart, c'est son deuxième ballon. Il vient d'entrer. Et il obtient un pénalty. Ça va évidemment être Roman Boues face à Kevin Martin. C'est arrêté ! Kevin Martin maintient Hiverdon dans ce match. Kevin Martin qui choisit le bon côté. Dégagement manqué sans conséquences puisque... Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada